Tout d'abord nous rendons grâce à Dieu quand même de nous donner cette victoire, cette victoire précieuse quand même, surtout pour la suite du championnat, pour la suite du tournoi. Là je félicite mes joueurs qui ont fait un match quand même très 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 correct et mes encouragements à l'équipe adverse. Vous savez le bilan qu'on peut faire c'est de se qualifier quand même. On est qualifié, on est deuxième, c'est une bonne chose quand même. Certes on est rentré mal dans le tournoi, avec une équipe malienne, une forte équipe malienne, une équipe puissante qui nous a donné de bons tambours et ça nous a permis quand même de connaître notre valeur et de travailler, de rectifier surtout nos erreurs. Mais on va continuer à travailler et corriger les erreurs au niveau des rebonds. On continue à perdre des rebonds surtout aujourd'hui on a perdu 32 rebonds encore. 32 rebonds c'est énorme. On donne à l'équipe adverse qui nous met 23 points sur seconde chance, c'est énorme. La différence nous on a fait la défense au niveau de la défense. Une défense très groupée, une défense de zone. On a adapté à un certain moment quand l'adversaire revenait sur nous. Maintenant on va attendre, voir le classement, préparer les quartiers final qui vont être encore beaucoup plus importants parce que les quartiers final, il n'y a pas de seconde chance. Au bon sens on connaîtra notre adversaire mais je pense que ça sera peut-être, d'après nos calculs, ça sera certainement le Maroc, une très belle équipe marocaine. On le respecte, on vient, quand même moi je pense qu'un match de quartier final, il faut donner tout, après on verra. C'était un match soit on passait, soit on était éliminé, donc on a tout donné, ça s'est vu sur le terrain, le groupe il vivait, il y avait beaucoup d'entrains de la part de tout le monde, il n'y a pas un mec qui n'était pas là pour gagner. Non, on avait la même envie contre la Côte d'Ivoire, c'est juste que ce n'était pas le même adversaire, donc le match ça ne s'est pas ressenti pareil, c'est tout. Absolument, parce que vous savez, même nos premiers matchs, chaque match on a ce problème-là, on a envie, nos problèmes de rebonds, on donne beaucoup de rebonds à l'adversaire, 30 de rebonds à l'adversaire c'est énorme, c'est énorme. Donc on va continuer à travailler encore, à sensibiliser les gosses, pour nous dire l'importance du basket moral. Le basket moral c'est le rebond et le lancé franc, celui qui contrôle les rebonds, qui met ses lancés francs, il gagne. Parce qu'il y aura des tirs, les défenses sont agressives, il y aura des tirs qui vont être ratés. Donc si tu donnes l'opportunité à l'adversaire de prendre des secondes chances, de prendre tes rebonds et de mettre des secondes chances, ça va être un peu compliqué.